C'est un type que j'avais connu autrefois quand il vivait à Paris dans les années 80, que j'ai revu dans des circonstances complètement différentes à Moscou il y a 6 ou 7 ans, etc. Et au fond, j'étais intrigué par ce personnage avec qui j'avais eu des relations d'amitié, ce serait trop dire, mais disons de camaraderie, quoi, comme ça, et en plus dont j'aimerais les livres, parce que c'est vraiment un écrivain de talent, et qui était devenue cette espèce de bizarre figure politique très douteuse, et en même temps très respectée par les milieux les plus respectables, surtout dans la vie intellectuelle et politique russe. Donc tout ça a été intriguant, j'ai eu l'impression, ayant fait un long reportage sur lui, et au fond, genre, je savais encore moins ce que je pensais de lui après ce reportage qu'avant. Je me suis dit à la fois que, d'abord que c'était pas mal d'écrire un livre sur quelqu'un, donc on savait pas du tout ce qu'on pensait. Je veux dire même tout simplement, est-ce que j'en porte plutôt du bien ou plutôt du mal ? C'était pas un mauvais moteur. J'avais aussi l'intuition que raconter sa vie, ça permettait de faire une espèce de roman d'aventure, ouvrier un peu à l'Alexandre Dumas, chose que j'avais jamais faite, et je me disais, ça serait excitant d'essayer de faire ça une fois. Et en même temps, ça permettait d'écrire une sorte de livre d'histoire, sur une période qui me passionne, et qui me passionne depuis assez longtemps, qui est au fond la fin de l'Union soviétique, et la Russie post-communiste, voilà. Toutes ces raisons faisaient qu'à un moment, j'ai eu l'impression que ce personnage-là, c'était le... ne permettrait de rentrer là-dedans, quoi, de... c'était un bon fil à tirer. Et de ce point de vue-là, même s'il y a eu des moments où j'étais vraiment... ça résistait, quoi, où j'avais du mal à... mais quand même, quand même, finalement, il n'a jamais été décevant comme personnage romanesque, quoi. Je dirais même comme personnage de... on pourrait dire de roman picaresse, quoi, d'une certaine manière, c'est vraiment un personnage de roman picaresse, vous savez, ce genre de héros à la fois plébéien, très énergique, très animé par une espèce de... à la fois de vitalité, d'esprit de survie, comme ça, et qui traverse toute son époque, les milieux les plus variés, tout ça, c'est vraiment un peu la définition du roman picaresque, et Limonov correspond vraiment à ça. J'ai sui une communiste indépendante. Il y a une histoire que je... que je raconte dans le livre, qui a été une des choses qui ont... vraiment déclenché le désir d'écrire ce livre, c'est à un moment, quand il a été en prison, comme ça, dans un camp de travail vraiment difficile, de Saratov sur la Volga, et il a découvert que dans la prison... enfin, il s'était passé dans la prison où il était, il y avait des sanitaires, des lavabos, qui étaient les mêmes que dans un hôtel ultra-branché, vous voyez, décoré par Philip Stark, à New York, où il avait été logé par son éditeur américain. Et il s'est dit, mais combien il y a de gens sur Terre dont l'expérience inclut deux univers, mais aussi éloignés l'un de l'autre qu'un camp de prisonniers de droit commun à Saratov sur la Volga et un hôtel hyper chic à New York. Pas beaucoup. Et il était assez fier de se dire, parmi ce pas beaucoup, il y a moi. Et honnêtement, cette fierté-là, je la comprends. Je ne l'éprouve pas, parce que ma différence, mon existence à moi, elle est quand même beaucoup plus, je dirais, se déroule beaucoup plus dans une seule case, qui est celle d'un intellectuel bourgeois, parisien, etc. Alors que cette étonnante variété et amplitude de l'expérience, ça m'impressionne. c'est une chose qui m'inspire du respect. Et c'était une des choses qui faisait que ce livre était... Il n'était pas seulement ça, mais il était aussi amusant à écrire. C'était amusant de traverser tant de monde. J'ai arrêté le livre à un moment, au moment que j'en suis arrivé à la partie la plus délicate, je dirais, de mon point de vue. Limonov, il ne comprend pas ça du tout. Mais qui concerne les exploits guerriers de Limonov dans les Balkans, en particulier en Bosnie, où il était aux côtés des Serbes. Et ce n'est pas seulement, disons, le fait que je désapprouve cet engagement d'un côté, dans un camp qui me paraît le mauvais camp, mais c'est à la fois que vraiment, on est quand même associé à des gens qui étaient vraiment des criminels de guerre, un fait, un type comme Arkane, ou des... comme ça. De quelques points de vue qu'on se place, c'est quand même difficile de trouver que ce sont des gens estimables. Et qu'il y était dans une espèce de... Il y a un petit film comme ça qui avait été... Enfin, pas un petit film, d'ailleurs, c'est un documentaire de très grande qualité de la vie d'ici, dans lequel on voit Limonov comme ça, qui tire à la mitrailleuse sur Sarajevo, sous l'œil bienveillant de Radovan Karadzic. C'est quelque chose qui a fait beaucoup, enfin, disons, qui a complètement grillé en Occident, et à juste raison. Le jour où j'ai vu ce film, j'étais quand même emmerdé d'écrire sur ce bonhomme, pas seulement, encore une fois, parce que c'est mal, mais parce qu'en plus, je le trouvais ridicule. J'avais l'impression de voir une espèce de méchant petit garçon qui s'excite, ça a été à jouer avec des armes, à faire... C'était un guignol aussi. Pas seulement un méchant, mais un guignol. Ce qui est bien avec Limonov, enfin, ce qui était intéressant, en tout cas, c'est qu'il y a des moments où, vous voyez, où j'étais vraiment terriblement mal à l'aise avec lui, tout ça, et arrivent ensuite d'autres moments, comme par exemple celui où il a été emprisonné, où au contraire, ça conduit, m'inspire vraiment du respect et de l'admiration. Je trouve qu'il se... Enfin, au fond, c'est un homme qui a essayé toute sa vie d'être un héros avec des définitions d'héroïsme qui ne sont pas forcément les miennes. Mais là, je me disais, quand même, c'est vraiment, c'est plutôt un héros. C'était très à la fois déroutant et intéressant, et j'espère que c'est ce que ressent aussi le lecteur, d'éprouver des sentiments si divers, quoi, à l'égard du personnage, par moments de le détester, à d'autres de l'aimer, de cette... Et j'ai jamais essayé de... J'ai jamais essayé de synthétiser. Il y a une admiration que je trouve... Enfin, qu'il faut y consentir, quoi, cette admiration qui est... Qui est... Pas pour son courage, qui est indiscutable, pour aussi sa fidélité à une espèce d'image de lui-même qu'il a dû se forger très jeune, à mon avis. Il y a quelque chose d'assez beau, c'est cette fidélité à un idéal enfantin. C'est comme si c'était... Il était resté toute sa vie un petit garçon de 12 ans qui se fait un peu taper... Qui est plutôt un petit garçon à lunettes un peu chétif qui se fait taper par des plus grands dans la cour de récréation et qui se dit « Moi, je les emmerde tous, moi, je vivrais une vie aventureuse, moi, je serais un héros. » Et il a... Alors, moi, ce n'est pas mon idéal dans la vie, au fond, de rester collé à un idéal enfantin. Je pense plutôt que la vie est faite pour qu'on mûrisse, pour qu'on change d'idéal du moi, de choses comme ça. Mais cette fidélité-là et le fait surtout de payer le prix pour ça, toujours, ça m'inspire une certaine estime et admiration, oui. Dès qu'au fond, la menace d'une vie tranquille se profile pour lui, il se barre faire le zouave en Bosnie avec des mitraillettes et du coup, se met tout le monde à dos. Je ne trouve pas ça bien de faire ce qu'il a de... C'est-à-dire, ses positions guerrières, je ne le trouve pas bien, mais sa façon de toujours scier la branche sur laquelle il est assis m'inspire un certain respect moral oui, ce n'est pas celle de quelqu'un... Je ne sais pas... C'est une nuance subtile, on peut dire que c'est un salaud mais ce n'est pas une crapule. que c'est un salaud